La Maison de la Méditation Nous avons l'immense plaisir de recevoir Pascal Schenck Bonsoir Pascal Qui est journaliste Qui est auteur spécialiste de la psychologie Vous avez été pendant des années Rédactrice en chef de psychologie Du fameux magazine Psychologie Magazine Et puis vous avez travaillé Au sein du Figaro Pour des rubriques santé et bien-être Mais aujourd'hui Vous vous consacrez au haïku Ce petit Ce court poème Ce petit poème issu de la tradition japonaise Que vous allez nous présenter ce soir Vous écrivez sur le haïku Vous êtes en relation avec Beaucoup d'auteurs De haïku partout dans le monde Parce que j'ai découvert en vous lisant Que c'est une pratique qui est très actuelle Très contemporaine et très vivante Très vivante Vous avez créé un podcast Dédié au haïku Qui s'appelle 17 syllabes Vous écrivez vous-même des haïkus Et j'ai envie de vous demander Le haïku, qu'est-ce que c'est ? Et bien Le haïku, vous voulez dire en général ? Comme vous voulez Mais oui, en général Je crois que ce serait bien déjà Que vous nous donnez votre définition du haïku Le haïku, ça veut dire Poème bref en japonais Donc c'est vraiment l'idée D'une poésie fragmentaire Très différente de notre poésie occidentale Vraiment très différente Très mal connue en France Alors qu'elle est pratiquée aux Etats-Unis Au Japon bien sûr En Roumanie, au Maroc C'est une poésie très vivante Démocratique Qui se pratique en groupe Dans les écoles Dans les entreprises au Japon Et finalement Quand j'ai découvert cette poésie J'ai mis beaucoup de temps à m'y faire Parce que Tous ces codes sont différents De notre pensée occidentale Et de la manière dont on envisage La littérature Et ce qui est poétique Ou ce qui ne l'est pas Et c'est ça qui m'a passionnée Parce que je suis littéraire De formation J'étais nourrie d'Antonin Artaud Baudelaire Rimbaud Tous ces phares poétiques Qui nous nourrissent Quand on est un jeune français Et quand j'ai découvert cette poésie Il y a très longtemps Pendant mes études de lettres Je n'ai rien compris Mais vraiment Je suis restée face à ces pages blanches Dans lesquelles vous voyez Des petits pavés De trois lignes Maximum dix-sept syllabes Dissent les japonais Maximum Et certains avaient pu me toucher Parce qu'ils parlaient de la nature Mais je sentais bien Qu'il y avait quelque chose De fermé pour moi Dans cette compréhension Et donc ça m'a pris dix ans Pratiquement ensuite Pour rentrer dans Les quelques clés Qui sont nécessaires à connaître Il n'y en a pas beaucoup je crois Pour apprécier cette poésie Y rentrer Et découvrir Que c'est un formidable allié Du quotidien Parce que c'est une poésie Du quotidien Et je pense que Tous les haïkistes Avec qui je parle régulièrement Me disent Combien ça leur apporte De liberté De méditation C'est une source de jouvence Le haïku Et voilà Et c'est ce que j'ai expérimenté Et j'essaye aujourd'hui De faire connaître Cette poésie profonde Et modeste Alors vous dites Et je pense que c'est Très souvent l'image Qu'on a du haïku Surtout quand on le connaît Peu ou de loin Vous dites Bon ben je voyais Le rapport à la nature Et c'est vrai que l'image Qu'on a du haïku C'est un flash de beauté Sur la nature Mais quand on commence A rentrer dans le monde Du haïku Comme vous nous invitez A le faire Dans l'effet haïku On se rend compte Que c'est beaucoup 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 plus que ça Que ça ne parle pas Que de la nature Que ça parle Comme vous le dites Du quotidien De l'existence Et j'ai relevé C'est vraiment une manière De découvrir le monde Et vous dites Par exemple Vous écrivez Par exemple Lire et écrire Des haïkus Intensifie Le sentiment D'exister Oui parce que Vous savez C'est l'image du Japon Mais on peut appeler ça Un peu les japonaiseries Comme le mot zen Qui s'est totalement Dévitalisé Qui est devenu Je ne sais pas Moi ça me fait penser Au bain moussant Maintenant le zen Alors que En réalité Le Japon A un rapport existentiel Aux choses Aux émotions Et cette poésie Justement En rend compte Alors au début On pense Évidemment Au haïku Le plus connu Qui est le haïku De Bachot Vieille mare Une grenouille plonge Bruit de l'eau Je le dis deux fois La japonaise Vieille mare Une grenouille plonge Bruit de l'eau Alors on entend ça Et on se dit Qu'est-ce qu'il a voulu dire Qu'est-ce que c'est En réalité Le fait qu'il ait mis Vieille mare C'est qu'il nous indiquait Qu'il y a un rapport Au temps A la nostalgie A ce qui est pauvre A ce qui est humble A ce qui n'est pas poétique Pour nous Nous dans la poésie On va rajouter des métaphores On va parler des saveurs Lactées On va parler Dans les ateliers d'écriture Il y a tout un travail De déprogrammation A faire avec nos esprits Occidentaux Pour dire Non Ce n'est pas la peine De dire La blancheur De la neige Il suffit de dire La neige Et la neige est blanche Donc voilà Il y avait cette image D'une poésie japonaise Qui ne parle que De la floraison Des cerisiers Etc Et j'ai découvert Qu'en fait Et encore plus Chez les haïkistes Contemporains A partir de Jack Kerouac Où il y a vraiment Une expression Des difficultés De vivre De ce qui est drôle De toutes les anomalies Du quotidien Certains haïkistes Écrivent des journaux De haïkou Pendant la maladie D'un être cher Pour traverser Le deuil Voilà C'est une poésie Qui embrasse Toutes les expériences Humaines Les plus humbles Les plus infimes Détails La manière D'éplucher Les courgettes Qu'on a dans la cuisine La manière Dont le chat Vient nous chercher Le matin au réveil Peu importe Ce qui devient poétique C'est la conscience Que j'en ai Il y a vraiment Plusieurs mouvements Alors il y a effectivement Ce travail De développement De l'attention Auquel invite Le haïkou Et ça C'est vraiment Une voie d'attention Vous écrivez Je comprends en effet Qu'à force de lire C'est haïkou Je suis devenue Plus attentive Plus poreuse Aux annonces D'un cycle débutant De micro événements Du quotidien Etc Il y a vraiment Cette voie d'attention Qui est déjà En soi Formidable manière De pouvoir aborder Le monde Avec plus d'attention Aux choses quotidiennes Et puis Il y a Ce que vous venez d'évoquer Le haïkou Comme possibilité De traverser Aussi les épreuves Mais vraiment Un côté très salvateur Que moi je n'avais pas Du tout vu Dans ce court poème Vous pourriez nous en parler Un petit peu Oui Il faut que je vous fasse Un aveu Et là Je suis à l'endroit Idéal pour le faire C'est que je ne médite Jamais toute seule Je n'y arrive pas J'y arrive pas Parce que j'ai une espèce D'énergie tout le temps Si je me dis Je médite le matin Je me réveille J'ai envie de faire Plein de trucs J'ai 300 idées A la minute Donc ça ne marche pas Par contre Je médite très bien En groupe J'adore La méditation de groupe Parce que là vraiment Je sens quelque chose Et finalement Le haïkou Est venu me proposer Une autre forme De méditation Créatrice Puisqu'elle aboutit A l'écriture Avec moi J'ai toujours un carnet Et plus on écrit Des haïkou Plus on va devenir En effet Pour eux A ce qui se passe Et vous savez Dans nos vies On a souvent mené Sur le guidon On ne voit rien Quand on pratique Le haïkou On se rend compte Qu'il y a des tas D'anomalies Au quotidien Des choses incroyables Vous êtes dans la rue Le pigeon traverse Sur les clous Par exemple Vous croisez Quelqu'un Qui a un masque Il enlève son masque Il est denté Il vous sourit Il se passe des choses Vous allez au parc Vous marchez Dans les feuilles jaunes Et rouges Vous perdez votre chemin Parce que vous les regardez Tellement Que vous vous perdez Toute la journée Nous sommes confrontés A des petits signes De quelque chose De vivant Qui nous échappe A des détails De cette nature Qui est tellement magnifique Donc on va passer Par différents sentiments L'émerveillement L'agacement L'amusement Et le haïkou Permet De les garder Et de garder Ces moments précieux Alors Roland Barthes Parlait Des moments d'élite Un haïkou C'est un moment d'élite Et c'est pour ça Que j'ai été très émue Quand j'ai commencé A faire mes enquêtes Auprès des haïkistes Contemporains Parce que j'avais l'impression Quand ils me faisaient lire Le haïkou Qu'ils me faisaient Le cadeau D'une intimité Incroyable Ils me faisaient Cadeau De ce qui Dans leur journée Avait été Le plus vivant Et ça C'est très rare Donc C'est une forme De méditation Qui vous rend Sensibles A ce qui est neuf Je crois Je crois que Quand j'ai rencontré Le haïkou J'étais fatiguée Des mots Usés On est entouré De mots Usés Enfin pour moi Ils sont usés Surtout en psychologie En développement personnel Voir en spiritualité Le mot bienveillance Par exemple Je pense que c'est un mot Déjà usé On est d'accord Nous sommes d'accord Le mot zen Est un mot usé C'est clair Et tout à coup Par cette pratique poétique Je retrouvais quelque chose De neuf De vivant De vrai en plus Parce qu'il y a une recherche Du mot simple C'est une véritable voie De l'honnêteté aussi C'est une voie de l'attention Il y a quelque chose De très très honnête De la vérité D'ailleurs Les mauvais haïkou Vous le voyez tout de suite C'est qu'ils ne sont pas vrais C'est à dire que le poète N'a pas vécu Ce qu'il écrit Alors c'est très important Pour nous Parce que dans notre apprentissage De la poésie en Occident On part des mots Ah je vais faire une allitération En L La 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 L'onde On part N'est-ce pas Des mots Très différent pour le haïkiste Le haïkiste parle De la situation Il faut donc Qu'il ait vécu Cette situation Il faut que ce soit vrai Il faut qu'il ait vraiment vu Les pigeons Traverser sur les clous Et là Son haïkou sera fort Alors après Il y a des techniques D'écriture Pour les rendre plus dynamiques C'est une voix Vous savez On dit haïkoudo C'est une voix Comme le judo Comme la calligraphie On est humble Devant cette poésie Et on pratique Tous les jours On change un mot Parfois Sur certains haïkous Et Pour atteindre La vérité De la situation Et ça C'est très important Parce que Si vous gardez Vos haïkous Dans un carnet Ce que je recommande Evidemment à mes élèves Quand vous rouvrez Votre carnet Si le haïkou A été réussi Vous éprouverez La même émotion Que vous avez eue Pour l'écrire Ce qui fait que c'est Je vous assure Qu'il y a certains haïkous Je les relis Je me revois Je sais ce qui s'est passé C'est comme un carnet À trésor C'est un carnet de vie Il y a ces moments Qui auraient pu Disparaître Parce que Voilà On est dans la charge mentale On est dans les millions De choses à faire Là Vous l'avez gardé Ce qui est vraiment intéressant Dans ce que vous nous expliquez Aussi Dans l'effet haïkou C'est que Je reviens là-dessus Mais effectivement Le haïkou N'est pas fait que pour Décrire des moments De volupté De grâce De bonheur De surprises joyeuses C'est vraiment Vous nous montrez très bien À quel point Le haïkou Peut être grave aussi C'est-à-dire que Ce qui est Et comme vous dites On part de la situation Et on a l'impression Que les auteurs de haïkou N'ont peur de rien Enfin Je m'entends Toute expérience Est valable Et toute expérience Peut être travaillée Avec le haïkou Des expériences de maladie Des expériences de deuil Absolument Absolument Alors il y a un travail Quand même Qui est Dans le haïkou Ça vient de la tradition Japonaise Et dans le haïkou Contemporain C'est un peu Dépassé Mais Le haïkiste Se met en retrait C'est-à-dire que Ça ne va pas être du patos Il ne va pas nous donner Je pense à un haïkou Même de Jack Kerouac Qui est très moderne Qui est celui Qui a ouvert La voie du haïkou Aux Etats-Unis Bon Kerouac 50 ans Alcoolique Vivant avec sa mère Ne pouvant pas partir De chez sa mère Il a écrit un haïkou Que je vous livre là C'est Dans la maison vide Ma mère Ma mère se plaint Et baille Et baille Il a disparu Il n'est pas là Et pourtant Et pourtant Qu'est-ce qu'il nous dit Dans ce haïkou Quel ennui Quelle tristesse Quelle solitude Voilà Ça c'est un haïkou réussi Parce que le poète A réussi A nous transmettre Son émotion Sans tomber dans le pathos Vous avez un très beau recueil De Michel Onfray Qui est un philosophe Plutôt boulimique Il a écrit Cosmos Qui fait 10 000 pages Enfin bon On sait vraiment Qui s'exerce au haïkou Il a accompagné sa femme Pendant toute sa maladie Et sa mort Avec un journal de haïkou Qui est vraiment sublime Et il ne parle pas de lui Il décrit juste Dans l'hôpital Une fleur Sur la table de nuit Ou des livres ouverts A la place de sa femme Qui maintenant est décédée Des détails comme ça Qui nous font penser Vraiment à ce qu'il a vécu Ça fait plusieurs fois Que vous vous mettez Non pas en opposition Mais en tout cas Que vous faites une différence Entre le haïkou Traditionnel Peut-être vous pourriez Juste nous dire D'où ça vient justement Et le haïkou contemporain Avec apparemment Un grand amour Du travail contemporain Qui est fait actuellement Autour du haïkou Mais ça vient du Japon Peut-être Alors ça vient du Japon Du XVIIe siècle Où des paysans Des jeunes bourgeois Se sont finalement fondés En écoles littéraires Pour lutter un peu Contre la poésie de cours La poésie des lettrés Qui était une poésie Influencée par la poésie chinoise Très précieuse Avec des belles images De roses blanches Etc Et eux Se sont On commençait A traverser le Japon Pour fonder Des écoles littéraires Et ils étaient Évidemment Très inspirés Par le zen C'est-à-dire que Bacho Issa Shiki Ryokan Tous ces grands maîtres Du zen Du XVIIe siècle Dissent d'eux-mêmes Qu'ils étaient Des presque moines C'est-à-dire qu'ils partaient Sur les chemins Avec leur bol Leur robe de bure Et puis ils allaient De monastère en monastère Ils passaient Des longues phases méditatives Et puis ils écrivaient Des haïkus Alors pourquoi Ils écrivaient des haïkus Parce qu'ils voulaient Transmettre la philosophie Du zen A travers cette poésie Qui est le versant Littéraire du zen Le haïkus C'est vraiment Vous savez qu'il y a Les koans Qui sont des phrases Pour éveiller L'esprit du disciple Et puis le haïkus C'est vraiment Des petits poèmes C'est le versant littéraire Donc dans le haïkus Traditionnel Il y avait Un rapport À l'impermanence Pourquoi c'est court Un haïkus Parce qu'un haïkus Ça nous rappelle Sans cesse Que la vie passe Que cet instant Vous n'êtes pas Les mêmes déjà Maintenant Que ceux que vous étiez Quand vous avez commencé À m'écouter En réalité On dit souvent Le haïkus Capte le moment présent Il n'y a pas de moment présent Il y a un moment présent Dynamique Tout le temps Et le haïkus Rend compte de ça C'est pour ça Que c'est bref C'est vraiment Une fulgurance On a dit C'est un flash C'est un flash Donc voilà C'est parti du Japon Le Victor Hugo Du haïkus C'est Bachot Le fameux Qui avait fait La grenouille La vieille mare Etc Il a cassé Tous les codes De la poésie de court Il a dit Il faut parler Du plus petit Il faut parler De l'insecte Parce que l'insecte Il est L'égal de l'homme Et parce que Nourri de cette philosophie On est dans une égalité De regard Dans tout ce qui est vivant La fleur La feuille de l'arbre Qui vient de mourir La jeune fille L'enfant Tout cela est sur un pied D'égalité dans le haïkus Et on le regarde Avec la même compassion Alors Dans le Japon Traditionnel Justement Il y a eu Moi ça a été Une de mes sources D'émerveillement C'est que vous savez Que la poésie occidentale Est pleine d'amour De l'amour En gros Les poètes occidentaux Je suis un peu Je suis un peu sévère En disant ça Mais en gros Il y a le romantisme La perte de l'amour Etc Même chez Éluard Qui est un visionnaire Il y a quand même Toujours le rappel De l'amour Et puis Le spleen L'égo Qui souffre Etc Avec le haïkus On ouvre A plein d'autres sentiments C'est pour ça Que quand j'ai commencé A en lire J'étais vraiment étonnée Il y a quelque chose Qui s'appelle Le chiori Qui est la sympathie Pour toute chose vivante Par exemple C'est pas la compassion C'est la sympathie C'est le fait De partir Avec Un sentiment d'accueil Et de proximité Avec le moustique Le moineau L'éléphant Et puis le moustique C'est pas toujours facile Oui Oui Mais alors Mais il y a beaucoup De haïkus Autour des moustiques Parce qu'ils nous réveillent Aussi Donc il y a ça Il y a des sentiments De le fameux Wabi-sabi Japonais Qui est que Toute chose Qui porte le temps Un arbre Qui a mille ans Un bol ébréché Un vélo rouillé A une grande valeur Parce qu'il a Le temps Lui Il a le travail Du temps Voilà Donc j'ai Quand vous allez en lire Et c'est ce qui m'est arrivé J'ai été amenée A découvrir Toutes sortes De sentiments Voir même Des émotions Que je ressentais Sans savoir les nommer Et qui tout à coup Prenaient Une forme Une image Oui Ce qui m'étonne C'est parce qu'effectivement J'avais l'image aussi De ce haïku Traditionnel Japonais Et puis que C'était là Qu'il y avait vraiment Les belles choses Et tout Et c'est Tout ce continent Haïkiste Haïkjin Moderne Qui semble vous passionner Et qui On fait même évoluer La forme On fait On donnait de l'ampleur A cette forme Poétique Complètement Ce que j'ai découvert Au début Donc tout a démarré Par un papier Que j'ai fait Pour Psychologie Magazine Sur le haïku Donc j'ai rencontré Le président De l'association Francophone De haïku Des poètes Contemporains Etc Et là J'ai découvert Un monde Qui Partant Inspiré Par cette petite Forme Sa réalité Et l'intérieur De son émotionnel Par rapport Enfermé Enfermé dans les livres Enfermé dans des livres Poussiéreux Aussi Elle ne s'écrit plus Roland Barthes Disait Jusqu'au 19ème siècle Tout bourgeois Savait faire un sonnet Un alexandrin Pour les fêtes de famille Et puis soudainement Après la guerre de 14-18 L'arrivée du surréalisme Etc Et bien les poètes Sont devenus Des images Des icônes Très élevées Et plus personne Ne s'est autorisé A écrire de la poésie Donc moi Ce que j'ai trouvé Aussi formidable Chez ces japonais C'est que Ils pratiquent Dans les entreprises En groupe Et dans les ateliers D'écriture On pratique la poésie En groupe La poésie N'est pas Une grâce Qui arrive Sur quelques-uns C'est un exercice D'écriture Et c'est une voie De partage Parce que partager De la poésie Avec quelqu'un d'autre C'est fabuleux Sur les sites De Haïkis On s'envoie Notre Haïkou Du matin Parfois On peut demander De l'aide Dire Je ne suis pas contente De ma ligne 2 Qu'est-ce que je pourrais mettre On reçoit Les avis des autres C'est vraiment Une façon De rencontrer l'autre A un niveau Qui est tellement rare Aujourd'hui Tellement rare En lisant votre livre J'ai réalisé aussi Que cette lecture expérience C'est une de vos expressions On passe de la lecture détente A la lecture expérience C'est-à-dire que Lire le Haïkou Et on parlera aussi d'en écrire Enfin vous parlez beaucoup d'en écrire Et vous en écrivez vous-même Mais déjà Ne serait-ce que lire un Haïkou C'est une expérience On fait peut-être quelque chose De l'ordre de l'expérience Qui a été véritablement Donc en vérité vécue Et vous nous montrez bien Que ce rapport à l'expérience Ce rapport au monde Nous donne notre propre place aussi C'est-à-dire que Vous évoquez tous les moments Où on est absolument perdu Où on ne sait même pas où on est Et la lecture du Haïkou Va nous redonner place Dans ce monde Oui alors moi je recommande Parce que c'est quand même énigmatique Il y a des gens qui sont Allergiques au Haïkou C'est vraiment Oui vous lisez des Haïkou Pas les contemporains peut-être Mais les classiques Pour certaines personnes C'est vraiment hermétique Je vous en dis un Là de Shiki Du XVIIe siècle Cueillant des champignons Ma voix devient le vent Cueillant des champignons Ma voix devient le vent Dans le silence Qui suit ce Haïkou Il y a plein de questions Qui arrivent Et puis il y a des gens Qui disent Bon son histoire de champignons Franchement Donc Une de mes premières suggestions D'abord c'est d'en lire D'en lire D'en lire D'ouvrir des anthologies au hasard Et notamment le matin Se dire Tiens J'ouvre une anthologie au hasard Et je lis un Haïkou Et ce Haïkou Il va m'accompagner dans la journée Je vais y repenser Je vais l'écrire sur mon carnet Je vais me demander Ce que le poète a voulu dire Etc Et là évidemment C'est polysémique Vous savez il y a un exercice Que je fais par exemple En atelier Je prends un Haïkou J'aurais pu prendre celui-là Et je demande A chaque participant D'écrire un texte de prose De 20 lignes Sur ce Haïkou Ce qu'il y a d'extraordinaire C'est que j'ai 20 textes Et interprétations différentes Le Haïkou vous réveille Le Haïkou vous bouscule Vous Nous change de nos ornières De nos manières D'analyser Oui D'écrire Ça c'est très zen D'ailleurs C'est Un Haïkou réussi Vous fait l'effet D'un coup de bâton Sur l'épaule C'est ça Il n'y en a pas beaucoup Mais quand c'est réussi C'est vraiment Waouh Vous vous dites C'est dingue Il a réussi En si peu de mots A exprimer son émotion Ou une situation Parce qu'un Haïkou Raconte une histoire aussi Donc Voilà Suggestion Si vous avez du mal Lisez des Haïkou Tirez-en au hasard Vous allez voir Ils vous diront des choses Les Haïkou que je lis Me réconcilisent souvent Avec le fait d'exister Donc on voit bien Qu'on touche à l'essentiel Bien entendu Ils apaisent mon sentiment D'isolement Éveillent mon besoin D'union profonde Avec ce qui se vit Ou avec ce qui vit L'histoire du champignon Et la voie qui devient vent Enfin on sent aussi Que essentiellement Il y a cette unité Cette recherche d'unité Que parfois Le Haïkou nous fait De nouveau sentir Ou nous fait toucher Oui je crois Que j'ai été En fait Ce qui m'a chopée Ce qui m'a arrêtée C'est quand j'ai lu Les premiers Haïkistes Du XVIIe siècle Franchement Bachot Moines Errants au Japon Au XVIIe siècle Je pensais rien N'avoir de commun Avec lui Et en le lisant Tout à coup Je découvrais Des sentiments Que j'avais éprouvés Je découvrais Une vérité Universelle Dite Le plus sobrement possible Sans séduction Juste Pour me rappeler Qu'il y a quelque chose D'humain Qu'on partage Tous Partout Dans le monde Et à toutes les époques Et ça Ça a été très puissant Et vous verrez Il y a une modernité De certains Haïkous Du XVIIe siècle Qui sont incroyables Je veux dire Par exemple Profonde solitude Je bouge mon ombre Histoire de voir Profonde solitude Je bouge mon ombre Histoire de voir Ça a été écrit Ça a été écrit À l'autre bout du monde Dans une autre société Par un homme Qui avait 50 ans Et ça me touche À un endroit Oui Qui est toujours vivant Je crois aussi Qu'on est dans Un monde Et quand j'ai découvert Le Haïkou Qui commente Beaucoup Qui commente Et je pense Si Il faudrait faire ça Et je crois que Vous savez Tout le travail Du mental Et tout à coup Cette poésie Juste Vous donne L'essence D'un moment Alors On ne le discute pas Cette solitude Qui nous décrit Par l'image De son ombre Il ne la commente pas Il nous la montre Et il y a quelque chose De photographique Dans le Haïkou Qui est très reposant Vous avez l'impression Qu'on vous présente Des photographies Existentielles Et pas un jugement Pas un bavardage Pas Jack Kerouac disait Arrêtez de fleurir Tout Juste ce qui est Alors dans votre livre On découvre aussi Un pan Tout un pan d'humour Vous utilisez même Le terme ironie Le Shenryu Le Shenryu Shenryu Parce que Effectivement Le Haïkou touche A l'essentiel A un vrai rapport A la finitude Humaine Qu'on ne veut plus voir Dans nos sociétés Ce qui ne le Bien au contraire Ce qui ne le prive pas D'humour Voir même d'ironie Parfois Et vous avez Beaucoup De jolies phrases Là-dessus Oui Des ironies sur soi D'ailleurs D'abord Le poète haïkiste Souvent Se moque un petit peu De lui De lui-même Et puis Certains haïkous Sont très triviaux Autant dans les Anciens Que dans les contemporains On n'hésite pas A parler de Pisse De beuveries Chez les moines Les fameux Presque moines Là Ils étaient quand même Assez délurés Et Oui Il y a Dans ces scénettes Il y a beaucoup d'humour Parce que Vous pouvez observer Dans le quotidien Des choses Qui vous font sourire Qui sont un peu Absurdes Donc L'humour A aussi une très grande place Oui Et l'humour C'est souvent La porte de la tendresse D'une certaine tendresse D'une manière De se relier Avec tendresse au monde Et puis c'est aussi Ça donne de l'espace Dont on manque souvent Oui oui Ça permet de rebondir De remettre de la fraîcheur Là où il n'y en avait plus L'esprit de sérieux Qui nous alourdit Vous savez Le haïkou C'est la légèreté Par sa forme Par ce qu'il évoque On passe par la légèreté Pour ramener du vivant Il y a quelque chose De neuf Qui doit être ramené Et l'humour Quelle plus belle C'est vrai Quelle plus belle Dimension Que celle-ci Pour nous rafraîchir L'esprit C'est étonnant De trouver Une forme Comme ça Poétique Vous l'avez Vraiment bien montré A la fois Tellement profonde Vérité Vrai Et légère C'est deux mots Le lecteur Projections Fabuleux Ça c'est quand même De tout ce qui se passe Qu'il a Le haïkou Le haïkou Un petit thèse Moi je ne savait Moi je ne savais pas Au contraire Le haïkou Regarde la chenille Au milieu du chemin C'est vrai Et moi j'ajouterais Que la méditation Nous apprend D'une certaine manière A vivre plus poétiquement Ça veut dire Pas forcément A écrire de la poésie C'est pas ça Mais avoir un rapport Plus attentionné Plus respectueux Plus joyeux Plus ouvert au monde Et c'est là Que peut se loger Cette forme Dont vous parlez Cette forme Vous savez La poésie J'ai découvert ça Assez tard Poésie ça veut dire Création Simplement Donc Et poétique Ce qui est créatif Il se trouve Que la poésie Passe par les mots Et Et ça C'est vraiment Très intéressant Parce que je crois Qu'on est Je vous le redis Dans une société Où les mots Sont usés Où Il y a une neuve langue Marketing Des éléments de langage Comme on dit Qui sont très forts Très puissants Qui nous Qui nous envahissent Qui nous Qui nous enlèvent Un vocabulaire Vivant Et la poésie Aujourd'hui Devient plus que jamais Nécessaire C'est un outil De résistance Dans le sens Je veux garder Un langage vivant Je veux Continuer à créer Ma vie Grâce aux mots Je veux Continuer à exprimer Mes émotions Singulières Avec ma propre langue Et C'est On ne peut plus Nécessaire Aujourd'hui Et quand je vois Edgar Morin Qui dit Le poétique Doit revenir Je suis vraiment Heureuse Parce que Je crois que C'est notre enjeu Et il faut sortir La poésie des livres Il faut sortir La poésie des poètes Parce que L'image du poète Il y a des chapitres À en écrire L'image du poète Qu'on a Est vraiment Effrayante Qui ose dire Je suis poète En France Aujourd'hui Ce n'est pas possible D'abord les éditeurs Vous fuient Parce que Vous ne vendez pas Les autres poètes Vous méprisent Parce que Être poète C'est une grâce Enfin vous voyez Il y a beaucoup D'enjeux Sociétaux Et je pense Que le haïku Comme le rap Comme le slam Est une voix poétique Libératrice Vraiment libératrice Et vous dites Une voix de résistance Résistance par exemple À la communication Qui abîme les mots Qui les récupère En tous sens Oui Vous parlez de communication Je pense que L'opposé de la communication C'est la poésie Et qui en même temps Vous fait rencontrer L'autre à un niveau Parce que Partager la poésie Je vous assure Avec d'autres personnes Sans esprit de jugement Dans un esprit De collaboration De co-création C'est quelque chose Qui vous met en lien Avec le meilleur De l'autre Avec le plus Le plus raffiné De l'autre Et voilà Vous avez dit À plusieurs reprises Que les mots Était usé Qu'on usait les mots Et alors Autre vertu Des haïkus Que j'ai découvert Dans vos ouvrages C'est que Ils réhabilitent Les mots C'est-à-dire que Ces mêmes mots usés Dont on ne sait même plus Ce qu'ils veulent dire Par le haïkus Et par l'utilisation Très pure Et essentielle De ces mots On les redécouvre En fait Ah Un mot Oui Comment l'art Comment l'art Nous transforme En fait Transforme notre cerveau Mais réellement Et il m'expliquait Que si je lis Le mot Vent Ou océan Dans un poème Mon cerveau Mon cerveau La zone de mon cerveau Qui a senti L'océan Qui a ressenti Le vent Qui a Semé en activité C'est-à-dire que Le poème Effectivement Rentre à l'intérieur De moi Rentre dans mes synapses Et me transforme Donc c'est On est Enfin oui Voilà On est à l'aune Et en plus Il me disait Tu deviens amie Avec le poète Mais tu deviens amie Profondément Avec le poète Parce que tu rentres Dans son image Oui Devenir amie Profondément Avec le poète Plutôt que de rester Effectivement Dans des rapports Élitistes Ou méprisants Ça fait envie Et justement Votre livre Est très généreux Parce qu'il y a Toute une première partie Lire les haïkus Et puis il y a une deuxième partie Écrire des haïkus Et avec Voilà Avec générosité Vous nous montrez Un peu comment Comment écrire Vous pourriez nous en dire Peut-être deux trois mots Comme ça Je vais vous demander De résumer tout l'ouvrage Oui parce que c'est l'objet D'ateliers Et je vais même vous dire En fait Je vois avec les ateliers Que mes élèves M'envoient leur haïkus Après dans les semaines Qui suivent Ils ont besoin De à nouveau De feedback Comme je vous l'ai dit C'est une voix C'est quelque chose Qui se peaufine Etc Mais pour en écrire Moi la recommandation Que je fais D'abord C'est d'en lire Beaucoup D'en lire Voilà De voir un peu Comment c'est composé Chez les autres Et à plusieurs reprises Vous donnez l'exemple De haïkistes Qui Alors tout s'enlise Beaucoup Effectivement Et puis Les recopies par thème Par exemple Les gardes Oui Vous pouvez vous faire Un carnet De haïkus d'automne Par exemple Et puis vous regardez Comment Bachot avait écrit Comment haïkiste contemporain A écrit Bon il y a des Comme ça Des clés Donc avoir un carnet Avec soi Et puis partir Dans la ville Dans la vie Dans son boulot Tout ça Et noté Tout à coup En deux phrases Alors généralement Les gens veulent écrire Des haïkus tout de suite Mais je recommande De passer par les deux phrases Où vous avez noté Quelque chose Qui Le ficus Et moi Dans l'open space Le ficus Et moi Dans l'open space Ça c'est un haïku De bureau Écrit par Igor Kézel Perron Qui est un haïkiste Contemporain Il a sans doute Écrit deux phrases Sur ce qu'il traversait Dans cette salle de réunion Et puis Après il est rentré Il a épuré 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 Il a gardé L'image forte Un haïku C'est toujours une image Une image Ou deux images Qui se télescopent Aussi Ce ne sont pas Des mots abstraits Sur internet Vous tapez Haïku Et vous lisez L'harmonie Dans mon cœur Non ce n'est pas un haïku Qu'est-ce que dépeint Un haïku Justement Un haïku Ce n'est pas une phrase De sagesse Ce n'est pas Des vers De poésie classique De poésie fleurie Ce n'est pas conceptuel C'est souvent Une ou deux images Très fortes Très simples Qui expriment Une profondeur J'ai une élève Qui m'a dit Vraiment la définition Du haïku Que je préfère Elle m'a dit Le haïku C'est un poème court Qui en dit long Et bien voilà Si vous lisez Des haïkus Qui ne vous font rien Qui sont plats Qui n'ont pas de dynamisme C'est que ce ne sont pas Des bons haïkus Le vrai haïku Il ouvre une porte En vous Et dans une histoire Oui vous nous dites Que le haïku Vous en avez beaucoup parlé Des émotions Et c'est l'accès A toute une palette D'émotions Et j'aime beaucoup Les petits On pourrait presque dire Oxymore Que vous J'en ai noté deux Jouissance triste Extase mélancolique Et c'est vrai Que dans beaucoup De haïkus Que j'ai lu Dans votre ouvrage A la fois Ça me rend joyeux Mais ça n'est pas Ça n'est pas dénué D'une certaine tristesse D'une certaine nostalgie D'un certain regret A la fois Il y a des moments Comme ça D'allant De courage Qui ne sont pas dénués D'une certaine peur Et je trouve que c'est très subtil Aussi Comment les auteurs De haïkus Arrivent Probablement parce qu'on est En rapport avec l'essentiel Avec l'existentiel Dont vous parliez Il y a toute la gamme Des émotions humaines Il y a l'émerveillement Il y a la tristesse Comme je vous disais Chez les japonais Il y a la nostalgie Qui est une magnifique émotion Quand vous lisez De haïkus Vous vous rendez compte Que la nostalgie C'est un trésor Qu'on a en nous Ça veut dire Que ce qu'on a vécu A été beau Donc plutôt que de la fuir De la gommer Faisons-en une image Voilà Par exemple Et cette subtilité Émotionnelle Aussi Fait vraiment Grandir intérieurement Merci beaucoup Pascal Chinc Merci de votre accueil On va vous garder Encore quelques minutes Pour la séance de dédicaces Merci Bravo Merci à vous Merci